Bonjour et bienvenue sur FLEMOTION, français langue émotion. Bonjour monsieur, vous êtes ici pour l'épreuve de production orale du DALF C1, ça se déroule en deux parties, premièrement vous allez nous présenter votre exposé sur le sujet que vous avez préparé et suite à votre exposé on fera un petit entretien tous ensemble. Ok, ça va ? Ça va. Ok, vous pouvez commencer. Je commence, le sujet que j'ai choisi ça porte sur les douleurs, précisément la lutte contre la douleur. Bon, on connaît la douleur, on connaît tous je crois et c'est le maître des symptômes dans la médecine, c'est le maître des symptômes parce que c'est le motif, c'est, ça prend 80% des motifs de consultation à l'hôpital ou quand dans des cabinets. Guérir, comprendre, prévenir et guérir la maladie, c'est, c'est, c'est un fondement très important de la médecine, mais aussi comprendre, prévenir et soulager la douleur, c'est très important aussi, c'est, je crois que c'est le deuxième, le second fondement de la médecine. La douleur est souvent considérée comme la larme qui protège l'organisme, qui protège le corps contre les atteintes noxives, les atteintes néfastes, et mais, alors c'est bien, c'est le bon côté de la douleur, mais si ce côté tourne en mal, si la douleur persiste, si la douleur met la vie des patientes en, devient très pénible, alors ça, ça devient un problème et la douleur elle-même devient une maladie. Donc, on se demande, est-ce que, si c'est vraiment nécessaire de soulager la douleur, on se demande quels sont les limites, est-ce qu'il faut appliquer des limites de l'insupportable de la douleur pour donner un traitement, pour donner, pour donner des mesures de soulagement. D'abord, il faut, d'abord, je voudrais faire un petit tour sur la définition de la douleur comme pour l'Organisation mondiale de la santé, on définit la douleur comme une sensation désagréable et une expérience émotionnelle en réponse à une atteinte tissulaire réelle ou potentielle ou bien décrite par ces termes. Et la douleur, on connaît plusieurs types. La douleur que, si vous cognez à la table, c'est un type de douleur, ça s'appelle la douleur susceptible et vous pouvez, vous pouvez avoir une expérience de douleur neurologique comme dans le cas de ce monsieur, un certain Michel Fallet, dans le document que j'ai en main, il l'est touché par la névrangie faciale et c'est une douleur neurologique. On connaît aussi des douleurs psychologiques. Alors, les douleurs ne sont pas vraiment des souffrances physiques, mais aussi des souffrances psychologiques. Bon, la douleur, si la douleur est un système d'alarme très utile pour protéger l'organisme, elle aussi peut mettre la vie des patients en des très pénibles. Ça représente un gène pour les fonctions normales, pour la vie quotidienne, pour les relations socio-professionnelles. Donc, soulager la douleur et traiter la douleur, c'est vraiment nécessaire, voire sine qua non, dans la pratique médicale. Par exemple, si on est hospitalisé pour une maladie, on souhaite d'avoir un traitement pour cette maladie, mais aussi de ne sentir moins douloureux, d'avoir un séjour d'hospitalisation ou ambulatoire, tranquille, calme. Parce que, par exemple, prenons l'exemple de ce vieux monsieur qui est touché par les douleurs chroniques. Même un sourire, même le fait d'avaler des aliments, le fait même pleurer pour avoir trop mal, ça lui fait très très mal. Et je crois que sa vie devient insupportable. Lui, je pense qu'il a bien supporté cette expérience, mais cette impatience qu'on finit par se suicider pour, comment dire, ne pas pour mourir, mais plutôt pour se libérer de ses souffrances. Alors, on a plusieurs mesures pour lutter contre la douleur. Par exemple, on a des antidouleurs, des antalgiques. On a aussi des mesures chirurgicaux, par exemple, une interruption de la voie de ses douleurs, de la voie neurologique de ses douleurs, couper les nerfs, par exemple, ou d'autres méthodes non médicamenteuses, non chirurgicaux. Mais pourquoi la douleur est toujours un problème, elle présente toujours un problème dans plusieurs pays, plutôt en voie de développement ou sous-développement. Je crois que c'est la cause financière, la question de l'économie, parce que, de toute façon, le traitement, en plus, les traitements pour la maladie elle-même, les traitements pour soulager la douleur, ça représente un coût plus ou moins important pour la patiente. Alors, sans doute, les patients ne souhaitent pas recevoir des traitements, ou bien les médecins, le corps médical, ne le proposent pas. Alors, pour m'émanerait tout cela, le soulagement de la douleur sévère, indispensable pour le fait de supprimer la douleur et rendre la vie des patients plus ou moins pénible, fait partie de la politique de plusieurs pays. On a mis en place des lois qui ont pour but diminué les douleurs chez les patients. Je prends un exemple pour la loi de Leonetti, qui parle sur l'euthanasie. Ça aussi, c'est un pour but de libérer les patients des souffrances physiques, comme la douleur. Si les pays industrialisés des pays développés adoptent des stratégies pour lutter contre la douleur plus ou moins efficaces dans d'autres pays, la prise en charge de ce man est plutôt moins efficace. Alors, il existe une association, l'association française Douleurs Sans Frontières, qui s'est implantée à plusieurs pays pour but d'animer, d'améliorer, de pousser les activités contre la douleur. Les activités contre la douleur aident un peu, ces associations un peu butent d'abord, de soulager la douleur et après de former le corps personnel de ces pays, le CPI, parce que cette association ne peut pas rester pour toujours dans ces pays et financer leur traitement. Alors, elles souhaitent, au bout d'un certain temps, le corps médical de ces pays peuvent eux-mêmes s'occuper de la prise en charge en l'absence de cette association. Alors, on a... Alors, elles ont deux missions importantes. D'abord, c'est le soulagement et après, c'est la formation. Et je crois, et à mon avis, cette association... l'association a beaucoup aidé, en fait, a fait évoluer, a fait évoluer l'esprit, ou l'esprit et... je veux dire, l'esprit et... le comportement du personnel médical dans ces pays face à la douleur, face au traitement de la douleur qui, avant, était... qui était négligé. Je prends l'exemple dans notre pays. Si, d'une part, on se plaint, les patients se plaignent toujours de la douleur, d'être douloureux dans les hôpitaux, ils ne sont pas toujours être... ils ne sont pas toujours occupés, ils ne sont pas toujours... occupés et ils ne reçoivent pas toujours les traitements ou bien... à cause... par défaut de... de la finance, pas de... à cause de... pour des causes financières, mais aussi par la négligence du corps médical qui ne prend... qui ne prend compte pas de l'importance du traitement de la douleur. et pour cela, il faut... et pour cela, c'est nécessaire... c'est nécessaire d'insister sur l'importance de ce... de ce fondement de la médecine, c'est-à-dire, il faut s'intéresser plus à la lutte contre la douleur et... et peut-être adopter les lois qui définissent les limites comme je dis avant les limites de l'insupportable de la douleur au-delà desquelles il faut... il faut absolument s'occuper de ce mal... de ce mal, de ce symptôme pour ne pas laisser les patients dans des situations très... dans les... dans... dans... dans les mauvaises situations. Merci. Vous avez terminé ? Oui. Vous avez dit qu'il fallait agir sur les mentalités. Vous avez cité les... notamment en parlant du... du corps médical de certains pays qui n'ont pas toujours conscience, en fait, des personnels soignants qui n'ont pas toujours conscience de la... de l'importance comme ça de la douleur. Est-ce qu'il faut aussi agir sur les mentalités d'autres personnes vous voulez dire l'autre personne, les patients, le corps médical autour des patients, par exemple, parce que je suppose... Enfin, vous en avez... vous avez évoqué ce problème à un moment de votre exposé. Vous savez que ça pose des problèmes à la... pour la vie de la personne, pour son travail, etc. Voilà. Donc, est-ce qu'il faut agir sur les mentalités aussi des proches ? Les proches. Donc, ça peut être la famille, mais aussi les collègues de travail ? Oui. Je crois que oui. C'est... D'une part, c'est nécessaire d'évoluer la mentalité du corps médical, mais aussi des patients, de leur entourage, enfin, de tout le monde. Si le côté les messieurs se rendent compte que... se rendent compte que c'est... se rendent compte de l'importance de ce soulagement, aussi les patients et leurs proches savent que ce traitement est nécessaire et qu'ils exigent aux médecins de leur donner des ontagiques, des antidouleurs ou d'autres mesures pour calmer la douleur. C'est vraiment important parce que... je prends... Prenons l'exemple de notre pays, des patients provenant des provinces, provenant de la campagne. Ils viennent à l'hôpital pour se faire... pour se faire guérir la maladie, mais ils pensent que... oui, ils ont mal, mais ils pensent qu'il faut supporter la douleur parce que c'est trop évident si on est malade et on a mal au ventre, par exemple. c'est une chose très évidente et on n'a rien à exiger aux médecins de nous donner des antidouleurs. Alors, par contre, par contre, il faut que les patients savent que c'est leur droit de cette exigence et c'est un droit, c'est leur droit parce que si s'ils exigent leur droit d'être heureux, leur droit d'être leur droit de liberté, etc., comme dans la devise de plusieurs pays, mais aussi, il faut demander le droit de ne pas supporter la douleur parce que ça fait partie des droits des hommes aussi. On ne peut pas vivre avec une douleur qui nous gêne, qui nous empêche de vivre correctement, de vivre tranquillement. Mais vous avez semblé suggérer que cette conscience en fait est faible dans la population. Oui. Les gens viennent se faire soigner et les populations pauvres, elles vont venir plutôt au dernier moment en fait. Au dernier moment. Oui, quand l'accès aux soins est peut-être difficile dans certains pays, moins développés que d'autres, et donc la douleur c'est l'alarme, c'est ce qui les fait venir vers les hôpitaux. Mais ensuite, il y a un traitement et ils n'ont pas toujours... comment on peut développer cette conscience comme ça de refuser la douleur ? De refuser la douleur ? Oui, oui. Enfin, je voulais dire que dans plusieurs pays plutôt, plus ou moins développés, pour avoir le développement, le budget n'est pas trop important pour payer la prise en charge de la maladie et aussi de la douleur. Par exemple, on a une certaine somme, les patients ont un budget plus ou moins modeste, ils ont une certaine somme d'argent, alors on a deux problèmes, la maladie et la douleur. La maladie, c'est urgent. Si on ne la traite pas, on peut mourir à cause. Tandis que la douleur, on peut supporter, alors les patients se penchent plutôt pour le traitement de la maladie et ils négligent. D'autre côté, pour les médecins, eux aussi, ils négligent ce côté parce qu'ils jugent que la douleur n'est pas mortelle. Enfin, elle est mortelle dans certains cas, mais en général, elle n'est pas mortelle. Alors, on néglige et on a pris cette habitude dans plusieurs pays dans la pratique. C'est pourquoi il faut évoluer la mentalité, il faut évoluer le niveau de... le niveau de... le niveau intellectuel de la population. Et comment ? Alors, par les campagnes de sensibilisation, par exemple, depuis le lycée, depuis le collège, le lycée, donc, à la télévision, par exemple, et race aussi, à les associations qui favorisent le soulagement de la douleur qui incite le corps médical de donner un traitement pour ça et qui... et qui... oui, je crois que ça suffit parce qu'en voyant tous ces campagnes, les patients peuvent comprendre et ils savent que la douleur est un problème. Voilà. Mais ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité. Une fatalité. Oui. Ce n'est pas obligatoire de souffrir. Non. Quand vous dites que dans certains pays, c'est peut-être pas un problème financier, mais peut-être plus de négligence du corps médical qui accorde moins d'importance au traitement de la douleur. C'est parce que ce personnel médical n'a pas été formé à cette question de la douleur dans les traitements médicaux ? C'est par manque de conscience qu'ils ont une négligence là-dessus ou pour d'autres raisons ? Pour un manque de conscience, je crois que non. Parce que je ne suis pas sûr que... Je suis plutôt sûr que dans la formation des étudiants en médecine, on apprend tous le concept de la douleur où on apprend, on connaît tous, on connaît tous les antidouleurs. en fait, comme dans la vie, comme dans la pratique médicale, comme j'avais expliqué avant, on voit que la maladie est parfois ou en général plus urgente, plus néfaste, plus mortelle, qui peut mettre le pronostic vital en danger de la patiente. alors on s'intéresse plutôt à ce côté. Tandis que pour la douleur, on attend, on attend et on ne fait rien. Parfois, on donne des antichiques mais oui, mais pour calmer la douleur ici, elle ne se calme pas, on ne fait rien d'autre. D'accord. Donc pour vous, ici au Vietnam, les médecins, ils ont confiance de ce problème. Pour rester sur le Vietnam, puisque vous avez aussi parlé des populations des provinces qui venaient se faire soigner, est-ce que le traitement de la douleur est différent en fonction des populations au Vietnam et aussi des hôpitaux ? Parce qu'il y a ces populations rurales qui manquent de moyens financiers, il y a des populations urbaines avec des meilleurs revenus et puis on a différents types d'hôpitaux. On a des hôpitaux internationaux de très bon standing et on a des hôpitaux publics de moins bonne qualité. Est-ce que il y aurait un système de soins ici au Vietnam à deux vitesses en fait ? Je crois que le système antidouleur dans les établissements de santé on a tous le même système mais en fait c'est en fonction des couches de population par exemple de la population rurale la population urbaine en fonction de ce critère quand certains ont accès à des mesures contre la douleur mais d'autres accès à je ne dis pas ils n'ont accès à aucun à aucune méthode à aucune méthode aucun traitement mais ils sont accès à d'autres mesures pour lutter contre la douleur mais moins efficaces et bien sûr moins chères par exemple on a plusieurs on propose beaucoup de solutions aux malades pour calmer la douleur avec aussi le prix de chacun en fonction de ce prix bien sûr en fonction de la nécessité de 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 soulagement de douleur mais aussi on prend compte aussi le côté financier du patient pour donner un traitement on met les bénéfices et les risques les bénéfices et les avantages et les inconvénients sur la balance et on voit si ce traitement c'est vraiment efficace mais ça coûte mais ça va coûter ça va coûter un bras au patient alors je crois que les médecins ne préfèrent pas cette ne préfèrent ne préfèrent pas ce choix d'accord et pour pour élargir un peu le sujet parce que là on est dans le traitement de la douleur disons dans des soins plutôt classiques sur des maladies sur lesquelles on peut agir vous avez vous avez parlé de l'euthanasie donc là c'est une étape encore plus avancée pour des cas très lourds l'euthanasie c'est vraiment une question qui fait débat aujourd'hui dans le milieu médical dans beaucoup beaucoup de pays il y a une question éthique fondamentalement éthique et de morale derrière ça il y a des pays qui ont des lois très restrictives là dessus en France c'est complètement interdit les médecins qui le pratiquent peuvent aller en prison et puis il y a d'autres pays qui ont disons des lois un peu plus souples sur le sujet je pense à la Belgique aux Pays-Bas ou à la Suisse vous en tant qu'étudiant en médecine qu'est-ce que vous pensez de ça c'est-à-dire les pays qui gardent une loi très restrictive sur le sujet pour un point de vue sûrement moral sur la question et les pays qui ont une législation un peu plus souple là-dessus quel est votre point de vue à mon avis vous avez employé souple alors je ne suis pas d'accord c'est pas souple mais à mon avis c'est humanisme c'est ça fait partie de l'humanisme de l'humanisme c'est un fait de l'humanisme parce que comme en tant qu'étudiant en médecine je ne dis pas que je comprends tout mais je peux comprendre la souffrance des patients qui en phase terminale d'une maladie ils sont à la fois désespérés à la fois souffert d'une douleur insupportable alors ils souhaitent parfois d'être libérés de ces souffrances ils ne veulent pas je crois ils ne veulent pas quitter leur famille leurs proches mais en face à ce monstre douloureux je crois ils renouvent ils abandonnent ils préfèrent abandonner alors je crois que pour les pays qui plutôt vous dire restrictifs qui ont une opposition une opposition une opposition une opinion plutôt restrictive sur le sujet je crois que je ne suis pas d'accord avec eux mais je je penche pour je penche pour l'adoption d'une loi qui favorise l'euthanasie parce que qui favorise l'euthanasie dans mon pays et je vois comme c'est un sujet qui fait débat en ce moment dans plusieurs pays en Europe en Amérique mais je vois le cas dans mon pays rarement je n'ai rarement entendu parler de ce débat ou bien de ce sujet au Vietnam parce que je crois c'est toujours le problème financier qui met en avant on n'a pas le temps on n'a pas à s'occuper de ce problème avant il existe d'autres priorités oui d'autres priorités dans le texte on dit que la douleur elle est universelle mais est-ce qu'il y a des éléments culturels en fait propres à chaque pays ou civilisation par rapport à la douleur par exemple peut-être que la France si le fait que certains pays sont assez restrictifs par exemple sur l'euthanasie il y a peut-être des raisons culturelles religieuses qu'en est-il au Vietnam est-ce qu'il y a des blocages comme ça qui viennent de la culture de la tradition de la religion franchement franchement je n'ai jamais lu aucun article je n'ai jamais entendu aucun débat de ce sujet au Vietnam je ne sais pas si ça va faire une polémique sur le plan ethnique ou sur le plan religieux nous sommes plutôt bouddhistes nous sommes en général bouddhistes et qui qui met en avant la vie des personnes qui met en avant la vie des animaux par exemple je crois ils vont pour les pour les pratiquants religieux je crois ils vont protester contre l'euthanasie mais sans doute j'espère que le corps médical ou bien les patients eux-mêmes qui vont comprendre que la nécessité de de la nécessité de la proposition de l'euthanasie c'est sûrement encore un sujet tabou même en France c'était tabou il n'y a pas si longtemps que ça on n'osait pas vraiment en parler même maintenant c'est assez difficile d'en parler vous avez dit que pour vous ça faisait partie des droits de l'être humain pour pousser cette logique est-ce que vous pensez que l'euthanasie fait partie aussi des droits des êtres humains oui bien sûr comme l'euthanasie ont pour but de calmer la souffrance mais par une voie plutôt exceptionnelle on est en phase les patients sont en phase terminale maladie incurable ils n'ont aucune solution à s'en sortir de s'en sortir seule la mort peut leur peut les libérer de ces souffrances alors l'euthanasie c'est l'unique choix à faire oui mais c'est quand même un choix difficile et peut-être qu'à ce moment-là certains patients ne sont pas en capacité peut-être intellectuelle d'une part ou autre d'exprimer ce choix est-ce que vous pensez qu'il faut qu'il faut encadrer quand même cette mesure et si oui comment comment encadrer le processus menant à l'euthanasie tout à fait vous avez tout à fait raison parce que dans phase terminale cette impatience sont encore conscients et on parle du discernement des patients mais d'autres ou je crois que beaucoup d'autres qui sont plutôt en coma viennent dans des états moins conscients et ne peuvent pas s'exprimer une telle une telle demande alors pour encadrer pour encadrer pour encadrer pour pour donner un cadre de légiste de un cadre légistif un cadre oui oui et ça fait je crois que je crois que ça fait aussi d'objet de des débats des débats en Europe où ce sujet est une polémique on peut faire des on peut les médecins peuvent estimer un patient un patient touché par une maladie en phase terminale on peut estimer on peut prévoir et sans doute on parle des par les discussions par l'information par le la discussion avec des patients avec le patient on peut lui proposer cela on peut lui faire réfléchir sur le sujet et vraiment réfléchir sur le sujet et si il avait si il l'a bien réfléchi si il souhaite vraiment et sans doute il peut il faut avoir un consentement signé par écrit qui est en faveur de l'euthanasie mais aussi il exige l'euthanasie de temps en temps je veux dire par plusieurs reprises et non une reprise par plusieurs fois on peut quantifier quantifier le consentement quantifier les demandes du patient pour donner un cadre précis au delà duquel on peut je veux dire on peut prévoir on peut prévoir la possibilité d'une euthanasie une fois lorsque le patient ne sera plus en état de conscient je comprends c'est un signe un consentement avant qu'il accepte l'euthanasie et s'il est toujours conscient ça va et il souhaite l'euthanasie on peut procéder on peut on peut le faire on peut lui donner ce je veux dire ce coup de race mais s'il ne sera plus en état de conscient avec le consentement prévu qu'il avait fait avant pour procéder à l'euthanasie on anticipe on anticipe oui et dans le cas d'un accident brusque un accident de la route brusque la personne je ne sais pas devient très tétraplégique on lui enlève même des membres et en plus elle est dans un coma très 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 lourd en poussant la logique un petit peu est-ce que pareil que pour le don d'organes il y a des cartes de don d'organes si jamais il m'arrive quelque chose je vous autorise à prendre est-ce qu'on pourrait pas anticiper ça même nous en très bonne santé avoir une carte avoir anticipé cet événement là en disant si jamais ce cas-là m'arrive je préfère être euthanasié que rester dans un coma lourd pendant 25 ans ou plus oui c'est une pour l'euthanasie votre idée c'est une très bonne idée on peut avoir un cadre avant comme un consentement avant pour les accidents brusques par contre pour le don des organes ça existe aussi un cadre on peut participer à un programme de don d'organes proposé actuellement par le centre de transplantation le centre national de transplantation au Vietnam pour la cornée par exemple on peut aller au centre et formuler une demande de donner un don donner la cornée si jamais on a un accident ou si jamais on mord ou meurt alors si on a une carte qui une fois la demande formulée on recevra une carte qui certifie notre d'accord notre accord sur le sujet sur le fait ok on est sorti du cadre de la douleur oui là un petit peu voilà je crois que l'oral est terminé oui au revoir merci beaucoup merci d'être venu au revoir je vous en prie au revoir merci et à bientôt sur FLEMOTION FLEMOTION Sous-titrage FR ?